Bonjour à tous, aujourd'hui nous voilà à l'âge du cadran de Mauriac et aujourd'hui on fête les dix ans de notre création donc avant au marché à Mauriac il y avait un marché de gré à gré qui était tombé malheureusement à 50 bêtes tous les lundis après midi et on était une dizaine à venir tous les lundis et on s'est posé la question pour essayer de conserver un marché donc on est on a on a pris plusieurs choix et il est resté le marché au cadran pour surtout pour la garantie de paiement donc on a visité plusieurs marchés en france et on est parti on a fait une et créé une équipe on était une bonne dizaine après on était une quinzaine et on a créé le marché à Mauriac et on a eu chance à la commune de Mauriac qui nous suivent à l'époque monsieur Lémoni qui nous a bien aidé le préfet de région aussi nous a bien aidé on a monté le marché à Mauriac on s'est beaucoup appuyé sur le marché de moulins en Gilbert mais ils sont tous heureux de nous avoir accueillis dans cette famille des marchés au cadran on l'a vu à la dernière assemblée de la fnbv où ils étaient quasiment tous présents et nous nous ont bien encouragé à continuer sur cette voie là et Emilie ça a été la première de nos chefs de vente à être embauché qui s'est formé et qui a été formé par d'autres marchés il y a dix ans on avait la même assurance pour la en tant que chef de vente pas du tout le premier c'est un souvenir inoubliable la première fois il y a dix ans tout à fait ça a été fait au mois de décembre on était tous un peu stressé c'était normal et on l'est toujours de toute façon on le sera toute la vie la première fois on a mis deux lots le samedi et on a fait des essais tout à fait on a eu 100% vendu les éleveurs et les acheteurs ont tous joué le jeu et la preuve il continue aujourd'hui il faut le dire franchement il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait au marché au cadran donc aujourd'hui c'est quand même un essai transformé je pense qu'on peut en être fiers je souhaite m'installer dans quelques années et Moriac sera un point pour vendre les bêtes voilà voilà vendre au marché au cadran Moriac à l'ouverture même du marché avec les parcs quand il a ouvert le marché au cadran se faisait directement négociation avec les marchands de bestiaux on voyait un marchand on en passait un autre et puis on vendait au meilleur au plus offrant oui c'est plus facile pour les jeunes parce que si vous voulez quelqu'un qui connaît pas trop ces animaux il trouve toujours le meilleur produit la meilleure vente pour ces animaux c'est ça et c'est vrai que c'est plus facile voilà tandis que le marché à gré est plus difficile il faut vraiment connaître ces animaux et être professionnel mais le marché au cadran aussi apporte un gros avantage c'est qu'on se situe par rapport à la concurrence est-ce que tu venais déjà quand c'était au gré au gré oui oui d'accord donc c'était l'habitude à jamais et tu as toujours cru même quand le cadran s'est mis en place c'est à dire tu as cru au marché tu as cru au marché et tous les lundis c'était une amélioration par rapport au gré au gré oui on voit pas les marchands qui nous prennent les bêtes on discute pas en direct marchés payent des rentiers de paiement toi tu es au cadran depuis quand tu as passé au cadran et tout de suite a été bénévole de cette heure je suis venu travailler au marché si on n'avait pas ça pas de cotation vous avez préparé un petit résumé et là je pense aux habitués des rédits donc à philippe au sébastien au courriel à jean pierre à michel à berg noir et tous les autres qui jusqu'au bout de fin 2013 vendront leurs broutards au parc des rédits les mêmes les mêmes personnes dans les travaux du marché réfléchissent et se disent qu'il y a une solution et avec l'aide d'albiéa et de son président demi costelouf où ils sont tous adhérents ils organisent une réunion au rédits je sais pas si vous vous rappelez de cette réunion où était présent donc 200 agriculteurs ils vont partir partager cette idée il y avait également des négociants qui avaient fait des placements et qui ont placé ensemble le fondement du projet qui devient réalité là à cet instant tout le monde se regarde et sous les conseils de nos grands frères les autres marchés au cadran du sel de saint christophe en brillonnée et de moulins en junibert qui eux sont convaincus de la démarche on commence à y croire à ce moment là un groupe secret est le fondement de l'équipe mais maintenant il faut connaître car les détracteurs sont nombreux et un événement va marquer le début de l'histoire et j'ai voulu vous rappeler ce moment là parce que en fait à ce moment là tout le recul capoter donc c'est un événement qui va marquer le début de l'histoire c'est la réunion préfecture lors du discours c'est toujours une émotion comme quoi une simple réunion oui peut tout faire basculer et l'importance de l'avoir préparé et que d'avoir montré que le groupe avait envie de porter le projet et ça ça a été voilà et on avait les chiffres et ça nous a aidé à faire basculer la situation on a été fiers à ce moment là quand même quand on a envie de quelque chose en bas au bout voilà moi seul je pouvais rien je pouvais aligner les chiffres dire que ça passait mais si derrière il n'y avait pas une volonté et une équipe pour porter chaque chose chaque petit détail c'était pas faisable et donc c'est l'équipe qui a permis qu'on réalise tout ça c'est une belle aventure humaine pas d'euphorie parce que la partie n'est jamais gagnée avec le sanitaire c'est toujours très compliqué autant avec le commerce on arrive encore à gérer les choses mais le sanitaire on ne maîtrise pas et d'autres personnes décident à notre place donc c'est pour ça que c'est compliqué donc il faut être vigilant essayer d'anticiper et après favoriser le commerce on a 17 salariés on a 7 équivalents temps plein donc c'est beaucoup d'agriculteurs déjà sur leur exploitation donc ils travaillent un petit peu sur le marché au cadran mais ils sont aussi agriculteurs et on a fidélisé l'équipe de départ en fait c'est ceux qui étaient au départ qui sont toujours là aujourd'hui et là c'est ça qui fait la force de notre équipe et après monsieur Bruno Fort l'a dit on essaye et on fait en sorte que cette équipe elle soit renouvelée que les gens qui partent à la retraite soient remplacés et que pour qu'on ait une équipe dynamique la solidarité et puis il faut s'écouter ça marche bien ensuite les choses elles se sont enchaînées très vite le montage du dossier les subventions les banques les travaux tout ça a été dans des délais corrects tout ça a bien avancé monsieur le page l'architecte l'ouverture du marché le 5 janvier 2014 et très vite l'équipe s'est constituée déjà sous la forme d'une équipe de rugby on va faire la troisième mi-temps on va essayer d'arroser pour mieux ses dix ans j'espère que on est à la hauteur de ce que vous attendez tous donc voilà donc eh bien on va on va aller voir le goût on va remercier Gilles et son équipe parce que ce soir il nous fait l'entrée toi tu tiens le restaurant depuis quand ? ça fait huit ans avec amour avec mes filles voilà parce qu'il y a mes deux filles avec son équipe de travail mais non ouais Guy et Gilles et Jansony nous font une cuisse à la broche avec de la bigot donc voilà c'est le numéro un d'ailleurs c'est marqué non mais franchement c'est le meilleur c'est pour ça qu'on l'appelle quand on est seul on est souvent beau avant tout Guy c'est un éleveur du marché c'est un apporteur du marché donc ça c'est important et c'est en soi que ben aujourd'hui on a voulu aussi par sa présence remercier donc les éleveurs par l'apport d'animaux de qualité parce que là on a de la viande salaire de qualité et puis remercier aussi également Gilles en haut au niveau du restaurant parce que c'est lui qui fait à manger tous les lundis et tout ça c'est un des efforts de convivialité que tout le monde accepte et qui sont très importants et on sait qu'on sera bien servis voilà j'espère on va faire un maximum on a essayé oui oui j'y pensais j'y croyais quand j'ai vu les premiers j'y croyais on ne trouvera pas mieux ailleurs de gré à gré on a été au marché jusqu'à la fin on portait des animaux tous les lundis et le jeudi avant il y a d'autres endroits on avait une référence le marché du sel qui marchait bien et d'autres marchés comme Moulin-Angibère c'était un bon marché c'était très fréquenté et je vois pas pourquoi à Montréal ça aurait pas marché et la preuve aujourd'hui ça marche il y avait surtout une mentalité il y avait quand même une mentalité foire déjà ici oui c'est ça voilà ça a daté de 82 moi je crois à la fois 82 ça m'avait marché voilà et je crois que depuis 82 j'ai pas dit on loupait beaucoup c'est un lieu de rencontre c'est un lieu aujourd'hui de contact donc c'est vachement important parce qu'on en voit beaucoup bon même s'ils viennent pas ils regardent les cours hein tout à fait ils viennent voir et quand on les voit dans les fermes ils savent combien ils vont nous demander hein ils sont très informés aujourd'hui parce qu'éleveur et aussi bénévole surtout et administrateur et administrateur du marché au cadran oui voilà depuis quand mais depuis le début on était convaincu qu'il fallait faire quelque chose on est monté en puissance quand même parce que de 10 000 on est passé à 25 000 bêtes on va se laisser la place mais j'espère que ça va aller bien plus loin c'est une belle aventure il y a beaucoup de choses qui tournent dans la tête là lorsqu'on fait le récapitulatif depuis 10 ans là moi ça fait 30 ans j'ai dit une chanson non je ne sais pas chanter 30 ans 30 ans alors du temps que c'était au gré là gré à gré oui du gré à gré et donc là on a vu la chute là quand c'était à gré à gré et là on a dit il faudra monter là c'était privé c'était la mairie et après on est passé à la SAS et là c'est remonté déjà entre éleveurs on se retrouve parce que bon il faut reconnaître on est un peu seul sur nos exploitations et ça nous permet d'aller échanger un peu le lundi ça échange un peu nos idées on voit un cours au moins c'est un cours vrai qu'on voit parce qu'après les cours de ferme on sait très bien ce que c'est les cours de ferme voilà mais là on sait que c'est un prix vrai toujours exploitants agricoles toujours le commerce mais toujours acheter ce que les autres ne veulent pas les mauvaises regardez les jeunes hein ils se rendent pas compte hein on verra bien quand ils auront notre âge hein ce cadran de Mauriac vous y allez régulièrement ? eh oui vraiment toutes les bêtes ah ouais donc c'est vraiment le point ici de vente on est dans un territoire rural on est bien obligé de soutenir les activités rurales les activités des agriculteurs puisque l'agriculture c'est quand même un pan de l'économie très important sur le secteur de Mauriac donc pour le cadran s'ils ont besoin de subventions on les aidera de toute façon pour que le pour que le cadran prospère je dis pas pour qu'il soit sauvé pour qu'il prospère moi j'ai été un fervent parce que ça fait 30 ans que je suis élu j'ai toujours été un fervent d'un cadran bien avant qu'il se fasse parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'agriculteurs qui vendaient leurs animaux à des marchands de bestiaux qui avaient fait faillite donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent donc ça a un petit peu aidé à la réalisation de la création du cadran c'est une très grande réussite très grande réussite pour le territoire un adjectif pour qualifier le cadran de Mauriac je l'ai qu'à la région c'est un projet, je crois que c'est une belle aventure une belle aventure collective il y avait trois choses qui étaient essentielles c'était déjà à réunir des éleveurs parce que ce sont des producteurs et j'allais dire c'est la matière c'est la matière vivante du marché c'est important il fallait des acheteurs aussi parce que si vous produisez des animaux et vous n'avez pas d'acheteurs ça ne marche pas et là il y a eu une symbiose entre deux puis après il fallait des porteurs de projets porteurs de projets qui se sont réunis qui ont réussi à convaincre l'administration qui ont réussi à convaincre les banques et puis aussi les éleveurs et puis les acheteurs de manière à ce que tout le monde se regroupe au fil du temps ça fait dix ans dix ans effectivement aujourd'hui en fait les dix années du marché au cadran donc c'est une belle aventure et ça démontre effectivement qu'au bout de dix ans les initiateurs du projet avaient raison avaient raison de le faire parce qu'aujourd'hui le marché au cadran de Mauriac est essentiel dans le paysage de l'élevage c'est de l'économie c'est quasiment 25 millions de chiffres d'affaires c'est de l'emploi aussi et puis c'est une référence c'est une référence pour les prix bien sûr pour les éleveurs qui viennent au marché mais je vais dire d'une manière générale même les autres opérateurs qui sont dans le milieu de l'élevage mais regardent toujours les tarifs qui sont pratiqués au marché ça met de la transparence et ça met des références c'est quand même la fibre agricole et c'est vrai qu'à l'origine lors de la création de l'idée du projet à l'époque j'étais président de la comité de commune du pays de salaire il m'a semblé tout à fait naturel effectivement que le territoire peut s'y être que ce soit la communauté de Mauriac Gentiane, Chumel-Artences, le pays de salaire et bien évidemment j'ai défendu le dossier au conseil départemental qui a soutenu ce projet de manière économique C'est le président de la Mauriac Ouvrier qualifié Heureusement qu'il y a une présence féminine qui les recadre un peu Je félicite monsieur le président Il est où le président ? Avec le conseil d'administration qui fait un travail exceptionnel j'en doute pas 2017 au cadre de la Mauriac Ça a été un marché qui a été important ça a développé l'agriculture ça nous permet de comme ils ont dit c'est un lieu qui est social ça nous permet de sortir un peu de chez nous on est social on se retrouve entre copains on discute on mange ça et on boit un trou Depuis le premier mois que le gardien est ouvert je vends mes bêtes là et à 98% de mes bêtes c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée étant donné qu'on a tous les marchands en France et on a une quarantaine de marchands en France et avec le buzzer pour lui qu'il s'appuie on est content on est depuis deux ans Oui deux ans à peu près qu'on se connait donc on s'est rencontrés vraiment au marché si on n'avait pas été au marché ensemble on ne serait jamais rencontrés nous on est sur le département de la communauté de Sumé-Martin c'est le canton Saint-Cernay donc on ne s'en est jamais rencontrés on ne serait jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu de marché c'est notre revenu et on vient là parce qu'on vend mieux les bêtes au cadran qu'à la maison si on y trouve notre compte au niveau financier on revient tout le monde y trouve son compte aussi bien les marchands parce qu'à les marchands en face ils ont une offre qui répond à la demande et ils savent qu'ils vont trouver on est là pour vendre les bêtes au mieux voire dans les plus chers voilà donc on a un certain plaisir de mener des bêtes qui sont bonnes et qui montent un prix quand le copain vend bien on est content voilà donc derrière on va arroser ça c'est vrai ça se passe bien l'entente avec les puits d'Aumois avec quoi ? avec les puits d'Aumois les puits d'Aumois et les cantalos ils sont comment ? je sais pas bien ah bah oui parfait il s'est vraiment tranquille Sébastien merci merci Sous-titrage ST' 501